Musique Toujours présent par tous les temps Les sapeurs-pompiers d'emblement Sauf où périsse la l'heure Glorifions les sonnais du feu Et bien donc Denis Bergerot, je suis auteur de ce livre sur les sapeurs-pompiers de Lorraine et en même temps bien sûr éditeur donc cette fois-ci j'avais la double casquette par rapport à cette production Alors les sapeurs-pompiers de Lorraine, pourquoi ce sujet ? Et bien en recherchant un petit peu partout dans les archives aussi bien dans les bibliothèques, les anciens ouvrages il n'y avait pas eu de livre qui avait été fait sur les sapeurs-pompiers en Lorraine il y avait bien sûr celui de Barbier qui avait été fait en 1900 sur Nancy quelques brochures sur diverses compagnies mais un ouvrage de synthèse sur la vie, l'action des sapeurs-pompiers en Lorraine finalement n'avait jamais été édité donc l'idée de ce livre est partie un petit peu de ce constat en fait alors dans un premier temps j'ai fait des recherches surtout historiques généralement sur les sapeurs-pompiers de Lorraine et après j'ai eu accès aux archives municipales puisqu'en fait les sapeurs-pompiers étant déjà communaux au départ alors que maintenant ce sont des services départementaux et bien l'ensemble des archives notamment du 19e, 18e, 19e, début 20e siècle sont dans les communes bien souvent donc par exemple la commune de Pont-à-Mousson j'ai donc eu accès aux archives municipales qui m'ont permis de rassembler des documents intéressants alors là je parle de Pont-à-Mousson mais le livre s'adresse bien sûr à l'ensemble de la Lorraine avec une recherche sur l'ensemble des grandes compagnies Lorraine Les sapeurs-pompiers, il faut savoir qu'au départ tout le monde était réquisitionné plus ou moins notamment les gens de métier pour lutter contre un incendie il faut savoir par exemple qu'une ville comme Pont-à-Mousson qui était très concentrée, très rassemblée lorsqu'un incendie éclatait dans une maison c'était en général la moitié de la ville qui flambait et à l'époque les gens automatiquement se retrouvaient à la rue il n'y avait pas d'assurance donc c'était quelque chose de très très important d'ailleurs les gens qui allumaient des incendies étaient bien souvent punis de mort c'était un crime très très grave et au fur et à mesure de l'évolution du temps le matériel a évolué essentiellement au fur et à mesure des incendies les techniques ont évolué également au fur et à mesure des incendies et surtout les techniques de fabrication des maisons justement ont changé par rapport au risque d'incendie donc on assiste c'est vrai au départ au seau d'eau qu'on déversait sur un feu jusqu'à aujourd'hui on a vu toute l'évolution du matériel et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on voit le matériel, le niveau de formation des sapeurs-pompiers on est quand même arrivé à un niveau très très professionnel et surtout d'une très très grande efficacité et on peut dire que l'évolution de ce corps elle s'est faite sur le terrain puisque c'était toujours les incendies qui amenaient de nouvelles techniques qui amenaient de nouvelles réformes donc on peut vraiment dire que c'est un métier qui a évolué avec son action sur le terrain voilà c'est un excellent cadeau effectivement pour les fêtes et on peut le trouver partout et notamment ici à Pont-à-Mousson à la librairie papier cadeau qui a un stock suffisant pour pouvoir garantir des cadeaux pour la fin d'année bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada